Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous apportons un résumé détaillé des épisodes 1434 et 1435 de la saison 6 de la série « Ainsi Grand Soleil » diffusé en juillet 2024 sur France 2. Préparez-vous pour des montagnes russes émotionnelles, car ces épisodes regorgent de rebondissements inattendus et de développements captivants. Dans l'épisode 1434, nous découvrons Florent confronté à une situation délicate juste après sa rupture avec Claire, tandis que Berthier et Nathalie cherchent des solutions pour surmonter leurs défis personnels et professionnels. Par ailleurs, des tensions familiales et financières mettent en lumière les difficultés de plusieurs personnages, ajoutant encore à l'intensité du drame. L'épisode 1435 continue sur cette lancée dramatique, avec des révélations importantes et des décisions qui pourraient changer la vie des personnages. Florent se retrouve à un carrefour, et les autres personnages ne sont pas en reste. Chacun luttant avec ses propres dilemmes et relations. Restez avec nous pour plonger dans les détails de ces épisodes captivants, comprendre les motivations des personnages et anticiper ce que les prochains épisodes pourraient leur réserver. Assurez-vous de laisser vos impressions et prédictions dans les commentaires ci-dessous après le visionnage. Et maintenant, sans plus tarder, lançons-nous dans le résumé détaillé. Dans l'épisode 1434, une situation complexe se déroule lorsqu'Enzo décide d'appeler Florent, qu'il considère comme son père, pour lui annoncer son arrivée imminente à la maison ce soir-là. Cependant, Florent révèle que ce n'est pas le moment idéal pour une visite car il vient de se séparer de Claire. Malgré sa tristesse, Florent partage ses sentiments avec Enzo, qui exprime son désir de le réconforter et de lui remonter le moral. Parallèlement, Berthier se trouve dans une conversation rassurante avec Nathalie. Il l'encourage à chercher un nouvel emploi. Au cours de leur échange, Nathalie avoue à Berthier qu'elle lui avait menti au sujet d'un billet de 1000 euros, précisant qu'il s'agissait en fait d'un prêt. Berthier, compréhensif, lui assure qu'il ne lui en tient pas rigueur et promet de trouver un moyen de l'aider. Dans un autre développement de l'épisode, Claire confie à Janet qu'elle a rompu avec Florent. Elle exprime un profond sentiment de regret et de gâchis face à la rupture. Claire admet également qu'elle n'avait pas pleinement envisagé la solitude à laquelle elle serait confrontée après leur séparation, une perspective qu'elle trouve vertigineuse. Enfin, Nathalie prend des nouvelles de Tom par téléphone. Il lui révèle qu'il a passé la nuit chez Emma, qui lui avait confié les clés de son domicile avant de partir en vacances. Lassé de voir sa mère se détruire, Tom exprime son exaspération et son souhait de voir des changements positifs dans la vie de sa mère. Dans un moment plutôt inattendu, Elisabeth découvre Nathalie en train de passer un appel personnel. Agacée par cette interruption, Elisabeth ne cache pas son irritation et la qualifie péjorativement de « boulet ». Plus tard, elle confie à Boris que, dans le rôle de directeur adjoint, il est crucial de rester dénuée de sentiments personnels et de se concentrer uniquement sur les intérêts de l'entreprise, soulignant la nécessité de prioriser les affaires de la société. Dans un autre segment de l'histoire, Stéphanie prend l'initiative d'appeler Florent pour lui faire part de ses pensées. Au cours de leur conversation, Florent lui révèle qu'il a mis fin à sa relation avec Claire. Il exprime clairement qu'il ne regrette pas les événements passés entre eux, mais mentionne aussi qu'il a besoin de temps pour se remettre et réfléchir. Par ailleurs, Florent est vu en train de contacter sa banque pour solliciter un prêt à la consommation, suite au déblocage de son plan épargne-logement, PEL. Sa conversation est interrompue par Léonore, qui s'immisce dans ses affaires financières. Manifestant son inquiétude, elle avertit Laurent que s'il continue sur cette voie, il risque de tout perdre, soulignant les dangers de sa gestion financière actuelle. Cécile a récemment pris la décision de mettre en vente le fonds de commerce du cabinet vétérinaire. Cette transaction représente une somme considérable, estimée à quelques dizaines de milliers d'euros. L'héritier de cet argent est Achille, et il a été décidé que cette somme serait bloquée sur un compte jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans, afin de garantir sa sécurité financière pour l'avenir. D'autre part, une tension familiale éclate entre Boris et son père, François. Lors d'une conversation téléphonique qui tourne mal, Boris, frustré, raccroche brusquement au nez de son père. François est convaincu que Boris ne se soucie guère des économies familiales et pense que son fils cherche juste à le provoquer et à lui causer des ennuis. Dans un autre contexte, François Laumière exprime à Laurine son sentiment d'être comme une grenade dont le cran de sûreté a été retiré par son frère. Face à ces symptômes d'essoufflement et de chaleur, qu'il attribue à son irritation, Laurine lui conseille vivement de réaliser un bilan cardiaque. Elle est préoccupée par le fait que de tels symptômes ne sont pas normaux et pourraient indiquer des problèmes de santé plus sérieux. Enfin, un moment gênant survient entre Boris et Muriel lorsqu'ils se touchent accidentellement les mains en ramassant un dossier tombé au sol. Cette interaction inattendue les laisse tous deux visiblement mal à l'aise, ajoutant une tension émotionnelle à l'atmosphère déjà chargée. Nathalie a pris une décision importante pour son avenir, elle s'est inscrite à un nouveau programme de réhabilitation destiné à traiter sa dépendance au jeu. Elle a prévu de partir y participer dès le lendemain de sa journée de travail. Lorsque Laurent, soucieux de son bien-être, lui exprime son soutien, Nathalie lui répond sèchement qu'elle ne lui a rien demandé. Elle souligne fermement que sa priorité est de se soigner, laissant entendre que tout le reste, y compris leur relation, devra attendre. Laurent, profondément ému par la situation, confie à Nathalie combien il aime et exprime sa crainte de voir leur relation sacrifiée. Cependant, Nathalie reste résolue, expliquant que son objectif principal est de guérir pour pouvoir préserver et améliorer sa relation avec ses enfants. Cette conversation pousse Laurent aux larmes, marquant la profondeur de ses sentiments et son désarroi face à la situation. Par ailleurs, un autre échange a lieu entre Boris et Muriel. Après un moment de complicité accidentelle, Muriel, soucieuse de préserver leur bonne entente professionnelle, conseille à Boris qu'il serait imprudent de sortir boire un verre ensemble. Elle pense que franchir cette limite pourrait potentiellement nuire à leur relation de travail efficace et souhaite éviter toute complication inutile. Florent se trouve dans un état de profonde réflexion, repassant dans son esprit les divers moments qu'il a partagés avec Claire, ainsi que la nuit qu'il a passée avec Stéphanie. Cette accumulation de souvenirs le laisse profondément troublé. Pendant ce temps, Claudine est occupée au cabinet, et Johanna vient voir Florent pour comprendre ce qui ne va pas. Florent lui révèle que sa relation avec Claire est terminée. Ne souhaitant pas discuter davantage, il exprime le besoin de solitude et décide de sortir marcher seul dans la nuit, tout comme Laurent, qui est également vu montant des escaliers en pleine nuit. Cette scène soulève des questions inquiétantes sur leurs intentions, notamment s'il envisage des gestes désespérés comme le suicide. Dans l'épisode 1435, l'état de Florent ne s'améliore pas. Lors du petit déjeuner avec Enzo, il semble distrait et à peine présent, admettant à Enzo qu'il est stressé à l'idée de devoir rencontrer Claire. Par ailleurs, Baker vient voir Florent de bonne heure pour discuter d'une affaire en cours. Durant cette visite, Florent se confie sur les tumultes de sa relation amoureuse. D'autre part, Nora exprime son irritation de ne pas avoir ses propres affaires et demande à Achille si elle peut utiliser la crème pour cheveux de Cécile, se plaignant que ses cheveux ressemblent à de la paille après la piscine. Achille, pour sa part, continue ses séances de thérapie, essayant de gérer ses propres défis. Nora, partageant un moment de sincérité avec Achille, lui avoue que bien que sa vie soit compliquée, sa présence la rend nettement meilleure. Muriel, en effectuant des recherches sur François Laumière, le père de Boris, découvre un article intitulé « Itinéraire d'un self-made man ». Alors qu'elle se penche sur le contenu de l'article, Elisabeth la surprend en train de lire. Muriel admet alors qu'elle se méfie de François, le percevant comme quelqu'un de difficile à gérer. Elisabeth confirme ses appréhensions, décrivant François comme une personne profondément malhonnête, connue pour ses accès de colère volcanique. Malgré son tempérament, il est devenu un acteur minoritaire dans son domaine. Décrit de manière dépréciative comme un « petit coquelet de basse-cour ». Muriel ajoute que bien qu'il aboie encore, il n'est plus capable de mordre, soulignant son déclin en influence et en pouvoir. Nathalie, de son côté, se confie à Carrie sur sa situation personnelle désastreuse. Elle reconnaît que sa relation avec Laurent les a tirés vers le bas, illustrant la toxicité de leur interaction. Carrie, cependant, considère que Nathalie traverse simplement un accident de parcours, minimisant peut-être l'ampleur des problèmes auxquels Nathalie est confrontée. Dans un autre développement, Florent s'adresse à Claire pour discuter de l'avenir de leur maison commune. Il lui exprime son souhait que Claire garde la maison, sachant que c'était elle qui avait eu un coup de cœur pour cette demeure. Florent, quant à lui, prévoit de séjourner à l'hôtel en attendant de trouver un appartement, marquant ainsi un tournant dans leur séparation. Claire, récemment séparée de Florent, informe Élisabeth de leur rupture au moment où elles doivent aller ensemble pour l'essayage de la robe de mariée. Malgré la tristesse de la situation, Claire décide de participer à l'essayage, espérant que cela l'aidera à se distraire et à ne pas ressasser le passé. Nathalie est pleine d'espoir et de détermination alors qu'elle prépare ses valises pour se rendre dans un centre de cure pour lutter contre sa dépendance au jeu. Elle confie à Tom, avant son départ, que cette fois-ci, elle est convaincue que le traitement sera efficace, affirmant « cette fois-ci ça va marcher ». Dans une autre partie de l'histoire, Muriel rend visite à Elliot au parloir. Pendant leur conversation, elle découvre qu'Elliot a fait des recherches sur Boris. Elliot explique qu'il trouvait étrange que Muriel ne lui ait jamais parlé de Boris auparavant, et admet qu'il est devenu jaloux. Il révèle ses inquiétudes sur le fait que Boris soit jeune, riche et plutôt attirant, des détails que Muriel n'avait pas mentionnés. Muriel rassure Elliot en lui demandant de lui faire confiance. Elliot, cependant, exprime sa frustration et sa solitude en prison, avouant que cela le pousse à se monter la tête. Il lui confie également combien elle lui manque, mais Muriel reste confiante, rappelant que la fin de sa peine de prison approche. Pendant ce temps, Alain et Elisabeth partagent un moment de complicité et d'amour. Alain, en parlant de la robe de mariée, flatte Elisabeth en lui disant que peu importe ce qu'elle porterait, même un simple sac à patates, elle réussirait à lui faire tourner la tête. Leurs conversations révèlent qu'ils sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre, comme au premier jour. Enfin, un tournant dramatique survient dans la vie de Florent. Il informe Enzo qu'il a décidé de laisser la maison à Claire et que Enzo ira vivre chez Sabine. Enzo tente d'inviter Florent à se joindre à eux ou à faire une sortie au cinéma, mais Florent, préférant être seul, se dirige vers le motel de Stéphanie. Cependant, un retournement inattendu se produit lorsqu'il arrive, alors qu'il entre dans la chambre de Stéphanie, deux individus cagoulés et armés font irruption. Nous voici à la fin de notre résumé des épisodes 1434 et 1435 de « Un si grand soleil ». Comme vous avez pu le constater, les rebondissements et les émotions étaient au rendez-vous, illustrant parfaitement la complexité des relations humaines et les aléas de la vie de nos personnages préférés. Nous espérons que ce résumé vous a plu et a éclairé certains des moments clés de ces épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains résumés et analyses de vos séries favorites. Laissez-nous vos impressions et vos théories dans les commentaires. Quel avenir envisagez-vous pour Florent, Claire, et les autres personnages après ces événements tumultueux ? Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans « Un si grand soleil ». Bon visionnage et prenez soin de vous. Bon visionnage et prenez soin de vous.